Musique Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre cours de chinois. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous apprenons... J'ai commencé à travailler à Radio Chine Internationale au service français en 1983. Donc ça fait déjà 30 ans que le temps passe vite. À cette époque-là, les conditions de travail étaient rudimentaires. Maintenant, tout est numérisé, mais à ce moment-là, on traduisait les textes avec la machine à taper. On enregistrait les émissions avec le magnétophone. Et heureusement, au service français, on avait de très bons présentateurs en français et de très bons traducteurs. C'était mes anciens collègues. Ils étaient comme mes professeurs. En travaillant avec eux, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des émissions comme carnet de route, la boîte aux lettres et apprenons le chinois. Je donne un cours de formation chaque mardi après-midi pour les jeunes présentateurs du service. Un matin, en prenant un bain, j'ai mangé mon pain dans mon bain. J'ai pris un pain, j'ai pris un bain, j'ai pris un bain-pain. Bon, t'as vu une blanche neige. Comme tu es belle, mon enfant. Je ferai blanche neige. Je partirai dans la vorêt et je ne rentrerai jamais au château. Sauf toi, pauvre enfant. Ne reviens pas. Chaque année, on reçoit beaucoup de lettres et des e-mails envoyés par nos auditeurs. Il y a un auditeur français qui m'a beaucoup impressionnée. Il s'appelle François. Il apprend le chinois en écoutant nos émissions. Il a fait un petit séjour en Chine. Alors, je l'ai interviewé dans notre studio. Il voulait présenter à ses petits-enfants les quatre grands romans classiques chinois. Le rêve est dans le pavillon rouge pour sa petite-fille et au bord de l'eau. Le voyage en Occident et l'histoire des trois royaumes pour ses trois petits-fils. La prochaine fois, rappelez-vous de payer. Mais dites-moi, qui voulez-vous ? Pas de problème, c'est ton ex. Vous avez forcément beaucoup de choses à vous dire. On doit aller manger. Monsieur Lee, je trouve que... Le feuilleton intitulé Dodo et ses belles-mères a été doublé en soirée. Elle a été publiée par Radio Chine International et a été diffusée en 2011 à la télévision tanzanienne et qui a fait un tabac en Tanzanie. Alors, on nous a demandé de doubler en français. Donc, on a fait venir 18 comédiens sénégalais pour jouer les principaux rôles. Et moi, j'ai travaillé comme réalisatrice et j'ai révisé les épisodes déjà doublés. Le feuilleton Dodo et ses belles-mères est diffusé maintenant à la télévision sénégalaise et sera diffusé à la télévision tabonaise. Avec nos émissions, on joue un rôle de pont entre la Chine et les autres pays du monde. Et je suis très fière de mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada